C'est un avis consultatif qui en dit long sur la complexité du projet de loi de bioéthique. Dans un rapport, l'Académie nationale de médecine a émis des réserves sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et lesbiennes. La conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risque pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant. En réponse à cette prise de position, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a défendu son projet de loi. Elle a expliqué qu'aucune étude ne permettait de telles conclusions et a estimé que l'avis de l'Académie nationale de médecine était daté. Aujourd'hui, un quart des familles françaises sont monoparentales. Ne me dites pas que tous les enfants qui y naissent ont des difficultés de construction. Un sujet qui promet des débats intenses à l'Assemblée nationale, qui examinera le projet de loi de bioéthique à partir de demain. Merci. 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 Merci.